La mise en forme des listes. Alors, nous allons voir successivement les listes numérotées et les listes à puces, mais le principe est à peu près le même. Alors, ce que l'on voudrait faire, on va commencer avec les listes ordonnées, nous avons une liste numérotée dans l'entête des pages, si je remonte tout en haut, que ce soit le formulaire de contact, mais sur n'importe quelle page, on a la loutre d'Europe, la loutre maritime et contact. Exact. A la place de cette numérotation classique 1, 2, 3, qu'on appelle souvent numérotation arabe avec les chiffres arabes, on voudrait une numérotation romaine. Donc, cette numérotation romaine avec un grand I, deux grand I pour le 2, trois grand I pour le 3, on va le définir dans le CSS, car il s'agit d'une mise en forme d'une liste ordonnée. On va donc aller dans le fichier CSS. Dans notre fichier CSS, on va donc retourner sur nos balises, et comme on a fait une mise en forme des liens, on va faire une mise en forme, peu importe l'endroit où je me mets, j'essaie juste de structurer mon document pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc là, je vais sauter une ligne, slash, étoile, et là, je vais traiter des listes. Étoile slash. Voilà. Alors, dans mes listes, je vais prendre ma première liste, qui est ma liste OL, liste numéro T, et cette liste OL, on va définir une nouvelle classe. On va définir une mise en forme pour cette liste OL. Donc là, je vais mettre hop, voilà, liste style type de point, et le liste style type de point, je vais mettre youper roman. Donc ça veut dire lettre romaine majuscule. Parce que bien sûr, il y a le lower roman. point et virgule, je ferme mon accolade, et c'est suffisant pour transformer ma liste. Je n'oublie pas de sauvegarder. Je bascule sur mon site web, et dès que je réactualise, j'ai bien une numérotation à lettre romaine qui apparaît, et ce, quelle que soit la page. On voit bien l'intérêt, là, cette fois-ci, du CSS qui sépare le fond de la forme, donc ne pas mélanger le CSS et le HTML. On va faire la même chose pour les listes à puces. Dans le fichier europe.html, j'ai une liste à puces, la loutre d'Europe, la loutre maritime. Eh bien, je vais définir mes listes à puces pour qu'elles soient autrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces ronds classiques, je vais demander des carrés. Là aussi, je retourne dans mon fichier CSS, juste en dessous, là où j'ai fait une mise en forme pour les listes numérotées, je vais faire une mise en forme pour les listes non numérotées, donc les UL. Pour le UL, je vais demander un liste type qui sera de type square pour avoir des carrés. Là, j'ai mis un crochet. Je vais juste réaligner parce que là, ça se remet à gauche à chaque fois. j'enregistre, je regarde ce que ça donne au niveau de mon site. Et là, j'ai bien des carrés à la place des ronds. C'est assez simple, il suffit simplement de définir. Autre chose que l'on peut faire, on peut également, plutôt que d'avoir des carrés, je voudrais avoir une espèce de petite image que j'ai été chercher, j'ai travaillé sur un logiciel de retouche d'image et j'aimerais avoir ce qu'on appelle une puce mais qui représente une image. Pour faire cela, je vais retourner dans mon CSS, je vais retourner dans ma section UL et au lieu de mettre un liste type 2.square, je vais à la place mettre un liste type image. En fait, je vais juste enlever la fin. Je vais demander une image et en liste type image, je vais définir l'URL, l'endroit où se trouve mon image. Bien entendu, toutes mes images sont dans un dossier image. Je l'ai préparée en avance, donc du coup, on peut aller chercher cette image qui s'appelle puce l'outre.jpg. C'est une image jpeg, toute petite, qui fait simplement quelques octets. Et je n'oublie pas de mettre ça entre guillemets pour respecter le nom du fichier. Je le mets entre guillemets. J'ai bien mon point-virgule. Ça devrait fonctionner. Hop. Je reviens ici. Je mets à jour. et ça ne marche pas. C'est donc que j'ai fait une petite erreur. Je retourne. UL liste-tile image. URL image avec un S plus l'outre.jpg. Et là, je n'ai pas refermé ma parenthèse. voilà, CTRL S. Je retourne ici. J'actualise. Et on voit qu'à la place des points, j'ai une image. Alors, il aurait fallu que je la fasse encore plus petite parce que là, elle est un peu grosse. mais si je l'avais représenté à 20% de cette taille-là, ça aurait été correct. Je voulais juste qu'on voit vraiment que c'était une image. Il aurait même été plus prudent, plus approprié, pardon, de mettre une image transparente et non pas mettre une image avec un fond blanc puisque j'ai un fond de couleur. Mais du coup, ça aurait fait du bleu sur bleu donc ça n'aurait peut-être pas été très très visible. D'où l'importance du travail des images avant de les utiliser. Ce n'est pas en CSS, ce n'est pas en HTML qu'on va modifier les images. Toutes les images doivent être modifiées sur un logiciel de retouche, quel qu'il soit. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai mis une image à la place d'une liste à puces, sauf que là, maintenant, je voudrais avoir des puces qui sont des images différentes suivant les endroits où on se trouve. Par exemple, là, j'aimerais une puce et là, j'aimerais une autre puce. Si j'avais une très grande liste, je pourrais avoir, par exemple, quatre puces avec un type d'image et quatre autres types de puces avec un autre type d'image dans une même liste. Alors, pour faire cela, on va à nouveau utiliser les classes et on va définir une classe point l'outre et une classe point l'outre 2, par exemple. je vais déjà le définir dans un premier temps. Donc, je vais, même si ce sont des classes, je vais les laisser dans les listes pour me souvenir que c'est bien ici. Après, CSS, lui, il n'est pas embêtant. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous, simplement, pour retrouver vos lignes et vos codes. Il est peut-être plus facile de retrouver mes classes par rapport aux listes dans une section liste que de les mélanger avec les autres classes. Donc là, je vais mettre point l'outre et ma classe point l'outre sera la suivante. Je vais juste sauter une ligne. Je l'avais déjà fait. Hop. Donc, dans point l'outre, je vais mettre liste style image de point url. On va mettre la collade, la parenthèse, le guillet, image slash plus underscore l'outre, c'est le nom de mon image, point jpg, fermer les guillemets, fermer la parenthèse, point virgule, accolade. Oula, qu'est-ce que je fais ? Point virgule, accolade. Voilà. Donc ça, c'est l'image lorsque j'utiliserai la classe point l'outre. Maintenant, j'ai dit que je voulais un deuxième type d'image. Donc, on va faire la même chose. En fait, c'est un copier-coller. Ça ira plus vite. À condition que je n'ai pas fait de faute. Contrôle V. Et au lieu d'utiliser point l'outre, je vais l'appeler point l'outre 2. Point l'outre 2. Et point l'outre 2, ça sera la même chose, sauf que l'image, bien sûr, ne sera pas la même. Au lieu de prendre plus underscore l'outre, ça sera plus underscore l'outre 2. Là, j'ai bien deux images différentes, suivant qu'on appelle l'outre ou qu'on appelle l'outre 2. La modification, bien sûr, va se faire dans le HTML. Donc, là où j'ai Europe, je recherche ma liste. ça, c'est notre contenu. Voilà, la loutre d'Europe, la loutre maritime. Au niveau du lit, je vais appeler les bonnes classes. Donc, la première, on va mettre classe égale l'outre, guillemets. Et dans le deuxième lit, donc le deuxième puce, pour avoir l'autre image, je vais mettre classe égale l'outre 2. On enregistre. Et normalement, j'ai enregistré, oui, j'ai enregistré. Normalement, on va actualiser la page et on va avoir deux images, deux puces différentes. Celle-ci, celle-ci. Alors, pour deux puces, ça n'a pas d'intérêt, sinon on aurait mis simplement des images, mais quand on en a 10 ou 15, ça permet comme ça d'avoir vraiment une liste à puces avec des puces qui, quelquefois, seront d'une manière et quelquefois, seront d'une autre manière. Nous pouvons maintenant aussi gérer la position du marqueur de liste. Si je reviens là sur mes listes romaines, on voit que le 1, 2, 3 est écrit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a un alignement à droite. On peut gérer l'alignement d'une autre manière. Je retourne dans mon CSS, là où on a géré le OL liste style type Youper Roman. On va changer le type d'alignement des puces. Liste style position de points. Et là, on va mettre en inside. Point-virgule. Contrôle S. Je retourne sur ma page web. On voit bien le type d'alignement, là. je réactualise et vous voyez que l'alignement qui était à droite maintenant se trouve à gauche. Il faut donc faire un choix. En général, c'est le premier cas qui est retenu parce que là, du coup, ça ne fait pas très très joli. Mais en tout cas, c'est faisable si c'est l'effet que vous souhaitez.